C'est ce qui concerne les comportements à avoir Dans les toilettes, on a des alachot On va même voir que des alachot qu'on a dans les toilettes C'est des alachot qui sont très très gdochot On va voir tout de suite dans la Gemara A l'époque de la Gemara, tout celui qui allait aux toilettes Il disait une phrase Il disait une phrase C'est quoi ? Comme il y a deux anges qui accompagnent l'homme partout où il va Il y a deux anges Et que maintenant il va rentrer aux toilettes Les anges ne vont pas rentrer aux toilettes Alors les anges ils l'attendent dehors Alors il dit aux anges Attendez-moi, gardez-moi Comme ça c'est l'homme, il est fait de cette façon Je dois rentrer aux toilettes J'arrive En d'autres termes Ah, le Béthiosef il dit Qu'aujourd'hui on ne dit pas ça Pourquoi ? David Aboudram il a dit Que tout ça Qui c'est qu'il peut dire ? Quelqu'un qui est grand Quelqu'un qui est tzadik Il est conscient qu'il y a les anges Il parle aux anges Attendez-moi, etc. Ah bah nous aujourd'hui On va commencer à parler aux anges C'est un problème Ok ? Alors Mais il y a les anges C'est pas qu'il n'y a pas C'est pas qu'on ne dit pas parce qu'il n'y a pas les anges Il y a les anges Ils sont là les anges Ah bah Qui on est Pour prétendre qu'on est capable de parler aux anges De leur dire de nous attendre, etc. Donc aujourd'hui Cet Allah Allah n'existe plus Bien que d'après la Kabbalah Le Réa Kadosh dit qu'il faut dire ça C'est un peu comme ça les m'écoublim Il dit qu'il faut dire que c'est une zikula Qui fait qu'un homme il n'aura pas de pensée de Torah dans les toilettes Alors on l'açao au m'écoublim Alachah B'et Saif B'et Il yéhé tzannoura bevét ha'kissé Le Réa Tzannot Perchot D' là-bas c'est toute la souria de l'Aksinou dans les toilettes il dit Rabbi Akiva une fois son maître Rabbi Ushua est parti aux toilettes qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva ? il est rentré derrière lui en cachette il dit j'ai appris trois alakhot de là-bas il a vu Rabbi Ushua comment il s'est comporté aux toilettes il a appris de là-bas trois alakhot une de la alakhot qui nous concerne on ne se déshabille pas en étant debout d'abord on s'assoit et après on se déshabille ils avaient une façon de s'habiller qui permettait à l'époque de faire ça ça veut dire l'idée elle est que tout ce que tu peux rester couvert reste couvert il faut se découvrir le minimum il a entendu ça que Rabbi Akiva il est rentré aux toilettes derrière son rave Rabbi Ushua il a dit ben Azai à Rabbi Akiva comme ça tu as osé rentrer dans les toilettes il a dit Rabbi Akiva je dois apprendre la Torah il y a des alakhot là-bas il y a des alakhot avant ils n'avaient pas le soukhan d'avouk il dit comment tu veux que j'apprenne ça il faut que je vois comment on m'a ravifié comment on m'a ravifié même dans les toilettes il faut que j'aille voir comme ça ben Azai il a entendu la bouche de Rabbi Akiva qu'est-ce qu'il a fait Ben Azai amor ben Azai tanya ben Azai au mer une fois je suis rentré aux toilettes derrière qui ? derrière Rabbi Akiva il m'a appris qu'il faut faire comme ça alors une fois Rabbi Akiva il est rentré aux toilettes alors je suis rentré aux toilettes derrière lui et j'ai appris de là-bas trois choses il dit trois choses aussi ça quand même on ne se déshabille pas on se découvre le moins possible il est venu voir Rabbi Yehouda il est venu voir Ben Azai il lui dit comment tu oses rentrer derrière Rabbi Akiva aux toilettes Rabbi Akiva tu oses rentrer aux toilettes là-bas ? il lui dit qu'est-ce qu'il lui a appris à répondre comme ça c'est Rabbi Akiva lui-même alors à la fois que Rav Kahana il est rentré sous le lit de Rav son Rav il s'appelle Rav vous savez que Rav il ne s'appelle pas Rav alors il s'appelle Abba on a appris ça au dans la Gomara où dans la Gomara hein ? où on a appris ça Rav il s'appelle Abba il ne s'appelle pas Rav après on l'appelle Rav comme on l'appelle Rabbi Yudana si Rabbi comme ça on l'appelle Rav Rav il ne s'appelle pas Rav il s'appelle Abba alors il dit Rav Kahana qu'il est rentré sous le lit de Rav et il est resté là-bas il s'est caché jusqu'à un moment il a vu Rav parler parce que Rav il ne parlait jamais de sa vie il n'a pas parlé de Sighat Roli et là il était avec sa femme il parlait il parlait Sighat Rol Rav Kahana il n'a pas pu tenir le choc il dit j'ai jamais entendu mon Rav parler en dessous du lit là il dit ça et Rav il entend quelqu'un en dessous du lit il dit qui c'est Kahana que tu fais la Kahana il dira Torah je vais en prendre la Torah il faut faire attention il ne faut pas apprendre parce que celui qui fait comme ça et que dans le ciel on voit dans son coeur que sa Kahana ce n'est pas 100% pour apprendre la Torah tu transformes cette action là d'une action Kadosh en une action des plus graves qui peut exister Manquer de respect au Khamim comment il dit dans le Shabbat il n'y a pas de guérison à sa maladie c'est vrai comment il dit dans le Shabbat manquer de respect au Rav Rav il disait pourquoi il y a tellement de la maladie aujourd'hui dans cette génération chose qui n'y avait pas avant c'est à cause de ça parce que les gens parlent trop des Rabbanim chacun il parle il est avec son Rav à lui il parle du mal de Rav de l'autre c'est un manque de respect au Rabbanim au Tamidat Khamim la punition est très grave attention à ça tu rentres derrière Rabia qui va au tonner toi si sa Kahana n'est pas 100% des gens nous on n'est pas avec Kahana des jeunes il ne faut pas faire ces choses là je vais regarder derrière moi il faut bien fermer la porte alors qu'est-ce qu'on voit de là ? comment il faut que le Inyad de la Tzinyut c'est le Béta Kise c'est le Béta Zay Rabi Akiva Rabi Yushua les grands Tanaïm comment il se comporte c'est le Béta Kise ça noie de ne pas se découvrir le moins possible la Gmaradam là-bas est dit dans la suite tout celui qui est Tzanoua dans les toilettes Tzinyut Nitzol il est épargné de trois choses des serpents des scorpions des mazikim il y en a qui disent que même ses rêves il fera des beaux rêves Tzinyut tu Béta Kise quand il va aller dormir il fera des beaux rêves encore la Gmaradam il y a eu une synagogue pardon un Béta Kise à Tveria il y avait une Béta Kise là-bas il y avait des mazikim des chingalè il y avait des choses des genounes terrible que même si deux personnes y rentrent en plein jour ils se faisaient attaquer on sait deux en général il n'y a pas les mazikim ils attaquent un et quand la nuit là le jour de ils attaquent qui c'est qui est rentré là-bas faire ses besoins il y a deux chachamim qui sont rentrés là-bas comment ils s'appellent Rabbi Amir Rabbi Asi tu le connais c'est des chachamim c'est des koanim des grands koanim où c'est écrit ils sont rentrés ils sont rentrés dans ces toilettes pas ensemble chacun séparément c'est la sorte de rentrer deux personnes ensemble on va prendre c'est une alarme et ils sont sortis sains et saufs ils sont partis là-bas tranquillement ils ont fait leurs besoins ils sont sortis normal les gens sont les quand vous êtes vivants pourquoi c'est quoi le problème vous savez pas tout celui qui rentre là-bas il ne sort pas il dit on a une cabala entre nos mains comme ça on a reçu celui qui est au au toilette il ne parle pas et il est il est protégé rien de mal ne peut lui arriver encore la gammara il dit tout leur amour il ne se parle que de ça il y avait un arabe il a fait un espèce sur un arabe ce rat il dit combien il était comme ça il dit salamana glatsniout il dit pourquoi tu étais avec lui aux toilettes pour savoir comment tu sais ne s'appelle tzannouah que celui qui est tzannouah aux toilettes si aux toilettes il est tzannouah là-bas ça fait preuve de tout tzannouah alors si devant les gens il est tzannouah alors il est pudique de nature il ne s'appelle pas tzannouah il faut voir il n'y a personne qui te voit il n'y a personne c'est la nuit personne ne peut te voir même s'il y a des gens ils ne peuvent pas te voir là un homme quand même il va faire attention il ne va pas se découvrir il va faire attention que tout son corps il soit couvert ça c'est le preuve de tzannouah dit le kafahai tout celui qui est tzannouah aux toilettes tzannouah comme on a dit s'il se découvre le moins possible aux toilettes on apprend ça aussi pour ailleurs c'est pas que les toilettes c'est à dire même aux toilettes même aux toilettes où il n'y a personne où un homme de toute façon n'a besoin de se découvrir et quand bien même il fait attention d'être tzannouah quand le tzannouah est dans des cas où il n'a pas besoin de se découvrir pas forcément aux toilettes il n'y a pas de mauvais esprit ni la mort qui a d'emprise sur lui et c'est une des trois choses qui rallongent la vie la tzannouah de manière générale et aux toilettes dit le béni ne veut pas dire que la tzannouah aux toilettes elle est simplement c'est simplement une question de pudeur c'est beaucoup plus que ça il dit c'est albisod albisod il y a quelque chose qui s'appelle nekudatah c'est des choses de sob on ne peut pas comprendre et là-bas il y a des clipotes il y a des forces du mal qui prennent de l'endroit où on fait ses besoins quand on se découvre il y a des forces du mal qui viennent et qui puissent de là-bas des choses et quand un homme il est tzannouah aux toilettes alors ça fait en sorte qu'il est il est il est il est soumet il est domine la tzannouah aux toilettes ça donne la force spirituelle c'est pas que physique non c'est des choses spirituelles l'homme il va avoir des forces spirituelles il va soumettre les forces du mal en faisant attention à la tzannouah dans les toilettes c'est pour ça que l'agmara et tous les khachamim ils parlent tellement de ça de manière importante bon apprends-moi la Torah maintenant d'autres jours ils tchot-chabbat de moi ils tchot-chot et qu'ils nous parlent des toilettes un mot d'entier parce que c'est important dit le Ben Yishraï sur ce qu'il dit le Shuchan Narour gam lo yedabir c'est le Rama qui dit ça l'interdit de parler aux toilettes ça sort de parler dans les toilettes ça s'écrit dans le Shuchan Narour comme ça s'écrit ici dans le Rama ça sort de parler dit le Ben Yishraï même un mot ça sort de dire aux toilettes pourquoi ? parce que si un homme dit une parole aux toilettes les chitsonimes les forces du mal elles viennent prendre en prise sur la lumière du mot qu'il a dit chaque mot qu'on dit c'est des horotes c'est pas rien les paroles qu'on dit on a déjà dit ça plusieurs fois c'est plus fort que les actions les actions c'est quelque chose qui est très matériel la parole c'est plus spirituel la pensée encore plus donc la parole c'est quelque chose de plus spirituel qui agit plus qu'une action chaque mot qu'on sent de notre bouche a des répercussions en bien R.S. en mal alors si un homme il sort ces mots là de sa bouche même des paroles de Chol aux toilettes R.S. il y a une emprise sur ces paroles donc c'est à sorte de parler il dit le Kafahim là-bas il y a un Shindalet aux toilettes qui s'appelle il dit pas lui comment il s'appelle en piscaturote il dit qu'il s'appelle Tane je pense qu'on a le droit de dire son nom Tane 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 Rabbanat Tane Lichnot c'est comme la parole lui aussi il s'appelle la parole cet ange là c'est bon de savoir ça il fait fauter celui qui parle aux toilettes si un homme il a voulu dire un rafor il veut faire des rafirotes et tout peut-être ça vient de là-bas fais attention il fait pas attention du projet il prenne là il me dit une fois tu sais ce qu'il dit le médecin pour la santé pour la digestion très bien il me dit tu fais ça tous les matins je dis quoi la digestion c'est bien on a besoin pour bien avoir des pas de problèmes d'intestin etc il me dit un verre de café le matin aux toilettes un verre de café le matin aux toilettes tu peux prendre ton téléphone tu peux faire tes appels tu prends ton temps là-bas un verre de café avec le téléphone aux toilettes barminan il va sortir là-bas lui-même il va être un genou toute la touman en plus boire il y a d'ailleurs quand on voit par la suite boire et manger des aliments qui étaient aux toilettes comment c'est grave putain les toilettes faut attention il faut rester là-bas le moins possible non ça c'est pas un problème c'est sa parole à lui qu'il ne faut pas dire ça ne fait pas une parole ce n'est pas des paroles de Torah le message c'est pas un problème les doigts ils ne parlent pas tout le temps tout le temps ce khiluk là que tu dis il crée dans Mishnamboura il crée dans la Pouskim déjà que c'est un diok du Rambam que si jamais il y a un besoin il dit Mishnamboura c'est possible que dans un cas extrême où il y a besoin urgent de parler on puisse parler on peut être mais quel comme ça il y a un diok du Rambam parce que le Rambam il dit qu'on n'a pas le droit de parler pendant qu'on fait ses besoins machement que si c'est pas pendant vraiment qu'un homme il fait ses besoins avant alors on peut comme c'est pas clair dans le Rambam on ne suivisera ça que dans un cas il dit Alkut Yosef d'habitude il dit mais quel est Alkut Yosef ? il dit que si c'est une crainte de grande perte d'argent ou de santé de quelqu'un ou quoi que là on est obligé de parler on pourra parler mais il faudra raccourcir au maximum ces paroles dire le moins de mots possible il dit le Alkut Yosef même il y a bien au moins c'est Ravodja qui dit ça même dans les toilettes on aurait pu dire qu'on fait une différence entre nos toilettes à nous et leurs toilettes à eux leurs toilettes à eux c'était quoi ? c'était pas propre nos toilettes à nous ça brille ça sent bon on peut dormir là-bas main et